Se replonger dans les images et les écrits qui entourent son grand frère. Un moment toujours difficile pour Dany Aiké. Mais le Benjamin de la fratrie ne peut s'en empêcher. Le meurtre de Jackie est aujourd'hui au centre de sa vie. Je suis fatigué. Fatigué de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse. Fatigué des démarches. Mes enfants me disent souvent, « Papa, tu ne rigoles plus comme avant. On ne fait plus de fête de fin d'année comme avant. Au fond de moi, ça m'a détruit. C'est un combat de ma vie. » C'est dans cette rue que le drame est survenu. 1er février 2002, Jackie Aiké assiste au vol de son véhicule et de son engin de chantier. L'ouvrier tente de s'interposer en montant sur le marche-pied, mais finit écrasé et traîné sur 60 mètres. Depuis sa mort, son petit frère, Dany, remue ciel et terre pour maintenir son souvenir en vie. « J'ai voulu installer cette plaque pour ne pas qu'on oublie ce qui s'est passé à cet endroit. Parce que je mettais des fleurs tous les ans, mais tout. À chaque fois, les fleurs, ça part. Ça ne reste pas longtemps. J'en ai besoin. J'ai besoin de venir plusieurs fois, même par an. » Il veut honorer la mémoire de son frère, Dany et qui espèrent surtout découvrir la vérité. En 20 ans, aucun suspect n'a été identifié. Jusqu'ici, les témoignages, portraits, robots et ADN n'ont rien donné, mais une enquête est toujours en cours. « Ce qu'il attend simplement, c'est d'avoir, et c'est aussi mon travail et mon biais, c'est d'avoir un retour de la part du procureur public, de la part des services d'enquête, même si l'enquête n'évolue pas, mais au moins avoir des nouvelles, pouvoir savoir que ce dossier est toujours maintenu et qu'il est toujours en enquête. L'intérêt qu'on a 20 ans plus tard, c'est que la justice dispose de moyens techniques, expertos, beaucoup plus importants qu'il y a 20 ans. Donc on peut espérer aussi sur ces moyens techniques, sur ces moyens d'expertise, on peut espérer que cette enquête aboutisse. Il n'est jamais trop tard. En attendant, Dany et qui croient toujours en son combat. Il espère que les langues se délient. Il aimerait aussi que la cellule Cold Case de Nanterre, experte en la matière, se charge de l'enquête.